10ème après 15 journées et 6 points d'avance sur la relégation. Le bilan des Clermontois pour leur deuxième saison parmi l'élite est intéressant. Il faudrait aux hommes de Pascal Gastien retrouver le succès pour s'éviter des frayeurs. Sans victoire depuis 5 rencontres, 3 nuls et 2 défaites, les Auvergnats sont opposés à une formation lilloise 7ème, non loin des places européennes et qui est désireuse de poursuivre sur la bonne série avant la trêve. Avec 4 succès sur les 6 derniers matchs, Bamba est suspendu, Adam Unas est malade. Pour autant, il y a de la réserve côté Paolo Fonseca avec notamment Edon Zegrova, le kosovar, qui combine avec Ismaili, la frappe de Zegrova est repoussée par Moritiao. Beaucoup de rythme dans cet entame de match avec une nouvelle fois, une opportunité pour les Lillois. avec Angel Gomez, l'anglais qui s'essaye à l'entrée de la surface de réparation. La volée est légèrement dévissée, elle ne sera pas cadrée. Lille qui pousse encore avec cette frappe de Virginius. Ça ricoche sur deux joueurs clermontois, tout proche de son premier but avec le LOSC. Alan Virginius, l'ancien socialien, pour sa première titularisation de la saison avec les Dogs. Frappe lointaine, Edon Zegrova, une nouvelle fois, très en vue. 0 à 0, pas de but en première période, mais des situations de part et d'autre. Clermont avait eu quelques opportunités avec un autre kosovar. Elbasan Rachani, les hommes de Pascal Gastien, qui vont essayer de ne pas subir autant. Cette volée justement de Rachani va passer au-dessus, pas complètement équilibrée. Il y avait le bon ballon au retrait de Saifelin Raoui. Mais Lille va progressivement reprendre la maîtrise, la tenue de balle. Angel Gomez, petit crochet de Gomez. La faute du défenseur polonais Witteska. Il est pris par le changement de rythme et les petits crochets de l'ancien joueur de Manchester United. C'est lui qui va tirer le pénalty et le transformer pour l'ouverture du score à la 67ème minute. Ça fait 1 à 0 pour le LOSC. Deuxième but de la saison pour Angel Gomez. Dès lors, les deux entraîneurs vont effectuer des changements. Entrée de Jonathan David côté Lillois. Entrée de Cham et d'Andrich côté Clermontois. Mais la physionomie de cette deuxième période ne va guère changer. Les Lillois vont être très dangereux. Et Moridio va être sollicité. Clermont pousse pour essayer d'égaliser. Se découvre forcément. Opportunité avec ce ballon en retrait. Il y avait du monde à la retombée. Mais Thiago Diallo supplé son gardien Lucas Chevalier. Des équilibres évidents. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Avec ce décalage. Et ce but signé Mohamed Bayot à la 93ème minute. Ça fait 2 à 0. Mohamed Bayot lui avait inscrit 14 buts la saison dernière avec Clermont. C'est son tout premier avec le LOSC face à son ancienne formation. Il était entré en jeu une minute plus tôt. La joie contenue pour l'international guinéen. 2-0 pour Lille qui a su affirmer sa supériorité en deuxième période. Le LOSC 6ème revient à un point de la 5ème place synonyme d'Europe. Sixième match sans victoire pour Clermont. 3-0, 3 défaites qui conservent ses 6 longueurs d'avance sur la zone rouge. 3-0, 3 défaites qui conservent ses 6 longueurs d'avance sur la zone rouge.